Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. On va discuter un petit peu autour de combien de fois on doit voir les bébés en consultation. Je suis osteopathe et j'ai créé le blog Le Mouvement qui Soigne et j'accompagne les professionnels de santé et de paramédicales dans la prise en charge des nourrissons de zéro à un an. Donc, moi ce qu'on m'a appris à l'école d'Osteopathie, c'était de remettre rendez-vous au bout d'un mois et je pense que ces recommandations, elles ne sont pas justes pour les bébés. Donc, j'avais envie dans ce podcast de discuter un petit peu de comment moi je réfléchissais ça et tous les combien je mettais des séances pour les bébés et en fonction de quels critères. Et j'espère que ça vous ouvrir un petit peu des portes pour pouvoir faire votre sauce dans votre cabinet. et d'enlever cette croyance d'un mois parce que je pense vraiment que des fois, on va se retrouver à croire que nos traitements ne sont pas efficaces ou ne sont pas bons ou ce qu'on fait n'a pas d'effet parce que finalement, on a simplement espacé trop les séances. Un bébé, ça change tellement vite que des fois, un mois, c'est beaucoup trop long. Donc, voilà, je vais vous détailler un petit peu quatre types de cas. Bien sûr, c'est théorique parce que chaque bébé est unique et puis vous ferez vos choix. Mais voilà, ça sera des grandes lignes pour vous aider. Donc, dans le premier cas, on va dire que c'est un bébé qui va bien. Le bébé va bien. La maman l'amène pour un bilan. Moi, c'est des choses qui arrivent de plus en plus. J'ai beaucoup de mamans qui m'amènent pour des bilans. Donc, a priori, le bébé va bien. L'accouchement est plutôt OK. D'accord ? Je vais mettre ça comme ça parce qu'aujourd'hui, on a 90% de péridurale. Donc, voilà, il y a eu une péridurale, mais elle n'a pas été trop longue. L'expulsion s'est bien passée. Il n'y a pas eu d'instrument. Voilà, on va dire un accouchement à peu près OK. Un allaitement qui se passe bien. D'accord ? Le bébé, il tète. Il laisse passe un petit peu les tétés. On parle sur des petits bébés, des bébés de moins d'un mois. Et il dort entre les tétés. Il n'y a pas de crevasses, pas de douleurs. Il est capable de faire des siestes. Voilà. Donc, à peu près, tout va plutôt bien. Donc là, dans ce cas-là, je vais faire une séance. Et aussi, en fonction de qu'est-ce que moi, je vais trouver quand je vais toucher le bébé. D'accord ? C'est-à-dire que des fois, la maman a l'impression que son bébé va bien. Mais quand vous faites votre examen, vous trouvez vraiment des zones qui sont très bloquées, on va dire. Donc, si vous trouvez que le bébé, quand vous faites vos tests et tout ça, il va bien aussi. Voilà. Vous faites votre travail. Donc, moi, je fais une séance. Et je me dis aux parents, on fait une séance, une autre séance, quand il aura trois mois. Donc là, c'est vraiment le bébé. Vraiment, il y a tout qui va bien. Je leur montre une petite routine d'étirement. D'accord ? Que eux vont faire. Et je leur dis, on refait une séance à trois mois. Pourquoi trois mois ? Parce que je veux être sûre et certaine que le bébé, il se retourne. C'est mon truc. Parce que tous les bébés marchent à la fin, mais tous ne se retournent pas. Donc, pour moi, mon critère, c'est vraiment le retournement. Et je vais les voir à trois mois parce que je sais que c'est un petit peu avant qu'ils se retournent. Il faut toujours un petit peu de temps. Donc, voilà. Je vais être sûre qu'à trois mois, je les revois. Je vérifie que tout va bien. J'explique aux parents comment aider à un retournement. Et pour moi, on est bon sur un bébé qui va bien. Ensuite, un autre cas. On a une ou plusieurs choses qui ne vont pas très bien. D'accord ? Qui bricolent. Peut-être que là, pour moi, elle a un petit peu... L'accouchement a été un peu difficile. Peut-être qu'elle a des douleurs quand elle donne le sein. Peut-être qu'elle a des bouts de sein. D'accord ? Peut-être que le bébé, il a un petit peu des coliques. Peut-être qu'il a un petit reflux. D'accord ? Souvent, sur les petits, on n'a pas des choses carabinées tout de suite. C'est plutôt léger au début, en fait. Puis après, des fois, ça augmente. Donc, voilà. Il y a des petites choses. Ça peut être... Là, j'ai souvenir un bébé. Et j'ai vu... L'épaule était complètement bloquée. C'était un gros bébé. Puis ils ont eu un peu de mal à le sortir. Donc, je pense qu'ils ont... Je ne sais pas. L'épaule était... Vraiment, il y avait une épaule bloquée. Donc, voilà. Il y a plusieurs choses qui bricolent. Donc là, je vais faire... Mais ce n'est pas catastrophique. D'accord ? Donc là, je vais faire une séance. La première qui y vient. Et ensuite, une au bout de 15 jours. Et si ça va mieux, mais que ce n'est pas encore 100%, d'accord ? Ce n'est pas le bébé parfait. Je vais remettre quand même une séance à un mois et un bilan à trois mois dans tous les cas. D'accord ? Donc, voilà un petit peu près comment je découpe. Et ensuite, on va prendre le cas des bébés où il y a une plagiocéphalie légère. Et ils n'ont plus de trois mois. Dans ce cas-là, si c'est qu'une plagiocéphalie légère et qu'ils n'ont plus de trois mois, il y a quand même des habitudes qui ont déjà dû être prises pour que ça ne s'aggrave pas forcément. Donc, je vais expliquer tout ce qu'il faut faire pour que ça reparte dans le bon sens. Je vais faire ma séance d'ostéopathie. Vraiment, voilà. Il y a beaucoup, dans cette plagiocéphalie, il y a énormément de conseils à donner aux parents. Et le gros du travail, c'est les parents qui vont le faire en modifiant la position, en stimulant. Voilà, il y a plein de choses. Si ça vous intéresse, c'est dans la formation. Mais voilà, pour ces plagiocéphalie. Donc, si c'est léger et que l'enfant est déjà grand, je vais faire une séance, donc la première séance et ensuite, je remets une séance au bout de 15 jours et mon critère, je dis aux parents, je vous fiche la paix quand le bébé se retourne. Parce que je sais qu'une fois que le bébé se retourne, dos, ventre, ventre, dos, il va passer la majorité de sa journée sur le ventre. Il va jouer sur le ventre pour ensuite aller chercher, le ramper, le quatre pattes. Et en fait, quand le bébé se retourne, eh bien, je suis sûre qu'il a plus d'appui sur sa tête. Donc, on a un arrêt de la déformation au niveau de la tête et on repart sur des forces qui vont s'exercer au niveau de son crâne qui sont dans le bon sens. Donc, ça permet aussi de donner un repère aux parents. Et donc, ensuite, c'est vrai que je vais voir en fonction de l'évolution, mais si ça évolue bien, je vais quand même souvent mettre une séance de contrôle à un mois. Mais voilà, si le bébé commence à se retourner des deux côtés, eh bien, on peut suivre un petit peu parce qu'on a quand même un impact à long terme sur les déformations qui vont être sur... Ça va, suivant la déformation, avoir des impacts sur la face et tout ça. Et puis, ça dépend de l'intérêt des parents aussi sur notre travail. Mais voilà. Ensuite, sur une plage océphalique qui est sévère sur un bébé qui est petit, d'accord ? Il y a vraiment des bébés qui se déforment très vite et de manière assez impressionnante. Eh bien là, mes séances, elles sont toutes les semaines. Et alors, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mes séances. Normalement, une séance d'ostéopathie, c'est 45 minutes. Donc souvent, ça dépend un peu de la gravité. Soit je vais les couper en deux, soit je vais les couper en trois parce que je veux vraiment qu'ils soient vus très régulièrement parce que c'est un peu comme de l'orthodontie. C'est le même principe, c'est-à-dire que l'orthodontie, on va mettre une force qui va tirer, tracter sur la dent pour pouvoir lui proposer une nouvelle force qui va modifier sa position. Eh bien, quand on a une plage océphalie, c'est la même chose en matin classique, on va proposer des casques et les casques, ils vont faire ça. Ils vont proposer une force d'un côté, libérer l'espace de l'autre. Et si on veut vraiment avoir un impact en tant qu'ostéopathe et qu'on le voit une fois et au bout d'un mois, forcément, je veux dire, ça sera pas un échec, mais ce ne sera pas aussi efficace que si vous travaillez très, très régulièrement sur ces bébés. Donc moi, c'est voilà, vraiment, c'est toutes les semaines et avec des conseils sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, leur expliquer que c'est eux qui vont changer une grosse partie. je renvoie souvent sur le... Il y a un groupe Facebook de mamans qui ont des bébés qui ont des plagiocéphaliques qui est très bien. Donc souvent, je renvoie aussi là-bas. Et ça, c'est vraiment... C'est un ostéopathe qui est aujourd'hui à la retraite et qui m'a ouvert l'esprit là-dessus parce qu'il allait beaucoup faire de bénévolat à l'étranger et il disait « Ah, mais moi, des fois, je fais une technique par jour. » Il intervenait à des endroits et là, je me suis dit « Ah bon, c'est possible ? » Et il faisait comme de l'ostéopathie orthodontique et donc, c'est pareil, il disait « Très régulièrement, une fois par semaine, je fais une séance. » Et là, je me suis dit « Ah, c'est génial ! » J'ai commencé à faire ça et à me rendre compte que c'était nettement plus efficace avec des bien meilleurs résultats chez les bébés et même sur ces problèmes d'orthodontie, j'ai fait des trucs, c'était vraiment extraordinaire, où je fractionnais mes séances pour que tout le monde s'y retrouve aussi, pour que les parents, financièrement, puissent venir m'avoir et que tout le monde soit gagnant. Et des fois, il m'arrive, les parents qui me connaissent bien ou qui ont compris à l'intérêt de l'ostéopathie, eh bien, ça m'est arrivé d'avoir des patients qui m'ont dit « Ah non, 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 mais moi, mes enfants, je les amènerai tous les mois. » Des enfants qui vont bien et donc, c'est des enfants que je suis de zéro à un an, tous les mois. Donc, il faut aussi vous dire que c'est possible et qu'il y a des parents qui veulent ça donc il ne faut pas vous dire « Non, non, ce n'est pas la peine. » Vous pouvez aussi laisser une porte ouverte pour des parents qui ont envie de ça en fait. Donc, voilà, c'est possible et si vous-même vous êtes professionnel, en général, pour nos propres enfants, on a envie de ça. On a envie qu'ils soient suivis régulièrement. Moi, mes enfants étaient suivis je pense à peu près tous les mois. Donc, dites-vous bien qu'il y a des parents qui sont prêts aussi à ça pour leurs enfants parce qu'ils ont envie que leurs enfants aient ce suivi et ces séances d'ostéopathie pour être plus détendus, pour que leur développement moteur se passe mieux. Voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on peut avoir envie de ce suivi pour son enfant. Donc, ne fermez pas la porte à ça parce que du coup, c'est vraiment un autre travail qui est très intéressant de pouvoir faire ce suivi-là. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, je vous ai fait un e-book sur la prise en charge avec les réflexes archaïques, comprendre un petit peu mieux comment les bébés fonctionnent et comment les réflexes archaïques fonctionnent, comment ça impacte sur le long terme et vous pouvez le trouver sur le blog Le Moment qui Soigne. Je vous souhaite une belle journée.